Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information TV News. Je suis Camille Rewel et voici les titres de ce journal. Les chefs d'entreprise à la rencontre des collégiens, c'est l'objectif de la semaine école-entreprise. ... Bientôt un simulateur de vol pour former au métier de l'aviation, c'est l'annonce faite par Air Caraïbes. ... Et enfin la première microfolie itinérante de France a été inaugurée samedi au Memorial Act. ... Retour au collège pour les chefs d'entreprise guadeloupéens cette semaine, et ce dans le cadre de la 20e édition de la semaine école-entreprise. Il s'agit en fait pour les chefs d'entreprise de venir à la rencontre des élèves pour leur expliquer la réalité du monde du travail. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Ce matin au collège Alexandre Macal de Saint-François, des chefs d'entreprise ont pris la place des professeurs, avec un objectif, sensibiliser ces jeunes élèves au monde du travail en approche. J'ai créé ma société il y a deux ans et demi, et donc l'idée c'est de pouvoir montrer aux jeunes comment on peut, grâce aux nouvelles technologies, découvrir de nouveaux métiers, créer son propre métier. Là je suis en train de lancer une nouvelle animation, qui est une animation virtuelle, pour pouvoir aller à la rencontre des établissements scolaires justement, puisque parfois ils ne peuvent pas forcément se déplacer à l'intérieur des entreprises. L'idée maintenant c'est de pouvoir amener directement l'industrie jusqu'aux élèves, grâce au casque des réalités virtuelles. Qu'il s'agisse de haute technologie ou de secteurs plus conventionnels, les élèves de ce collège sont surtout invités à commencer à réfléchir à des orientations adaptées à leurs aspirations naissantes. Ça leur donne des idées pour qu'ils puissent faire un choix éclairé de leur séquence d'observation en milieu professionnel. Je pense qu'ils tirent profit de cette organisation. Une organisation étendue à toute l'Académie de la Guadeloupe. Imaginée dès 2004, la semaine École-Entreprise en est à sa 20ème édition. Pour le recteur d'Académie, c'est un outil pédagogique désormais indispensable. Nous avons le devoir d'informer nos élèves des métiers qui existent aujourd'hui, mais aussi ceux qui vont exister demain. Nous avons aussi le devoir de les aider à s'orienter. Et je trouve qu'une manifestation avec les entreprises, sur une semaine, j'ai vu le programme sur l'ensemble des établissements de l'Académie de la Guadeloupe. Il y a une activité, soit une conférence, soit une invitation d'un chef d'entreprise, soit une visite d'entreprise par les élèves. Et donc le rapprochement entre ces deux mondes est devenu indispensable pour l'insertion professionnelle de nos jeunes. La semaine École-Entreprise fait partie du calendrier annuel des manifestations de nombreux établissements en France. De quoi rapprocher les futurs employés ou entrepreneurs du monde professionnel pas si lointain. Bientôt un simulateur de vol pour former au métier de l'aviation. C'est l'idée qu'a eue la compagnie Air Caraïbe avec l'appui du président de région. Ils espèrent alors poser la première pré-pierre de ce simulateur courant 2020. Alors à quoi va-t-il servir ? On écoute tout de suite le directeur général d'Air Caraïbe. En fait c'est un projet que nous développons avec le partenariat de la région Guadeloupe pour créer en fait un centre de formation. C'est un peu plus large que le simulateur. Un centre de formation des métiers de l'aéronautique où on pourra former des pilotes grâce à l'acquisition d'un simulateur de vol ATR 72-42 et puis des formations pour les hôtesses et stewards pour les former donc avec tout ce qui va comme investissement immobilier et investissement de matériel pour assurer la formation. Mais on souhaite aussi aller plus loin pour les métiers de maintenance parce que je pense qu'il y a un fort besoin au niveau de la maintenance aéronautique donc il y aura aussi des modules de formation maintenance. Et enfin aussi pour du personnel au sol type agent d'enregistrement ou agent commerciaux. C'est un projet que l'on finalise, il n'est pas encore finalisé. C'est un projet à moyen terme puisque c'est un projet qui va se dérouler sur deux ans. On espère pouvoir l'initier début 2020. C'est en bonne voie, il reste encore quelques sujets à planir et il reste encore à voir au niveau du simulateur, des délais, etc. Mais c'est un sujet qui est porté par le président Chalus donc important dans le cadre de la formation. Et puis c'est un sujet qui est porté par le groupe Dubreuil donc le président Dubreuil qui était là hier, qui suit le sujet de près et qui souhaite créer ce centre de formation ici. C'est la première micro-folie itinérante en Guadeloupe. Elle a été inaugurée samedi dernier et il s'agit en fait d'une salle gonflable d'une capacité de 125 places qui abrite alors un musée numérique et une ludothèque. Objectif, rendre la culture plus accessible. On voit tout ça avec Marjorie Nadal. Vous l'avez peut-être déjà vue près de chez vous. Cette salle gonflable proposait depuis un an des projections de films le soir. Désormais en journée, c'est un accès virtuel et gratuit au musée du Louvre ou encore au château de Versailles. A Pointe-à-Pitre, les enfants de cette classe de CP ont déjà pu en profiter. J'ai aimé parce que c'était trop bien quand j'ai entendu qu'on allait faire une sortie. J'ai aimé la statue, le cheval avec la dame dessus. Moi, j'aime bien le cinéma, mais moi j'aurais pas réalisé des trucs comme ça, des trucs qui sont tellement beaux. Peinture, statue, monument, musique, tous les plus beaux musées de France et d'ailleurs sont représentés. Dans cette salle, pouvant contenir 125 places, des tablettes permettent à chacun de pouvoir suivre les projections en temps réel en ayant quelques informations supplémentaires. C'est bien parce que des fois, nos enfants ont besoin de savoir d'où ils viennent et leur recette en premier lieu et ce qui s'est passé avant. Ce concept des microfolies est lancé partout en France, mais en Guadeloupe, il s'agit du premier musée itinérant. Début décembre, il se déplacera jusqu'à Petit Canal. C'est ainsi la possibilité de pouvoir mettre la culture à la portée de tous. C'est pour rapprocher la culture des gens parce que souvent, c'est pas forcément évident de connaître des œuvres connues comme la Joconde, etc. Pour pouvoir voir ces œuvres-là, il faut aller dans les musées qui se trouvent dans des grandes villes, etc. Donc là, avec ce produit, on permet aux gens d'avoir la possibilité de voir des œuvres, peut-être pas physiquement, mais avec des informations dessus, des contenus. En 2020, une collection d'œuvres des Antilles Guyane viendra compléter la programmation. Des Saint-Anne, la Désirade, Marie Galante, soyez vigilants, la salle pourra bientôt être près de chez vous. Et on reste dans le domaine de la culture avec le Festival Écriture des Amériques. Au programme des rencontres et des conférences avec des écrivains célèbres, le festival se tiendra jusqu'au 23 novembre prochain. On écoute tout de suite la présidente. Le festival, c'est une œuvre commune entre des partenaires, des bénévoles et des amoureux de la littérature et des écrivains de bonne volonté. On dirait que c'est à peu près la définition exhaustive. C'est une manifestation qui aura 20 ans l'année prochaine et qui permet au public guadeloupéen, public classique et public scolaire, de rencontrer des écrivains vivants, des écrivains pour la plupart assez célèbres, ou en passe de le devenir, ou très célèbres, de façon à comprendre et apprécier la littérature contemporaine telle qu'elle se fait. Alors les temps forts du festival, il se passe d'abord là où nous sommes, c'est-à-dire à Sonis, qui est notre quartier général, où il y aura chaque soir une rencontre littéraire. Et la projection du film de David Fonkinos à 17h, de mémoire, je pense que c'est jeudi, puisque David Fonkinos arrive mercredi. Nous avons également une antenne à Basse-Terre, où il se passe également toujours quelque chose de soir. Et puis d'autres rencontres disséminées dans la Guadeloupe, aussi bien à la chapelle Néron, que dans des médiathèques et dans toutes sortes d'endroits, là où le livre est aimé et là où les partenaires nous accueillent avec générosité. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les chefs d'entreprise à la rencontre des collégiens, c'est l'objectif de la semaine école-entreprise. Bientôt un simulateur de vol pour former au métier de l'aviation, c'est l'annonce faite par Air Caraïbes. Et enfin, la première microfolie itinérante de France a été inaugurée samedi au Memorial Act. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage ST' 501